C'est ce grand maître qui est Junaïde, ce personnage incontournable qui pose, comme tu viens de l'expliquer, un peu les jalons de ce que le sophisme va devenir, en tout cas le sophisme confréerique va devenir après. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision sur Junaïde, Sébastien ? Est-ce que le Junaïde désécrit et le Junaïde incarné, c'est exactement la même chose ? Est-ce qu'il y a des nuances ? Je préférais, sur cette question, céder la parole à Grégory. En tout cas, si tu peux déjà commencer à nous dire quelques mots sur Junaïde. Quelque chose qui, en tout cas, me frappe, ici à mon humble niveau, c'est qu'entre la figure de Junaïde que l'on retrouve dans les confréries et qui, effectivement, offre une image très polissée, c'est la sobriété, Junaïde. Surtout quand on regarde un personnage comme Hallaj, où on parlait avant de Nouré, où on a vraiment des amoureux ardents qui ne savent pas s'empêcher d'avoir des propos extatiques, en fait, qui choquent, qui, à un moment donné, révoltent. Junaïde, au contraire, incarne cette sobriété, ce contrôle. Je sais, par exemple, qu'à un moment donné, une anecdote, on lui disait « Mais comment fais-tu pour tout le temps, toi, être stoïque, sans rien montrer ? » Il avait répondu avec un verset « Tu les vois comme des montagnes, alors qu'ils sont comme les nuages qui passent. » C'est-à-dire qu'extérieurement, il était comme une montagne, mais à l'intérieur, il était comme un nuage qui prenait toutes les formes et qui passait d'un endroit à l'autre, poussait par le vent à une vitesse. Donc, une agitation intérieure, mais qui était dans le parfait contrôle. Mais quand on lit des écrits de Junaïde, je dirais que ça envoie, ça claque, si je puis me permettre, c'est-à-dire que c'est extrêmement concis et c'est des formulations de phrases qui, vraiment, c'est ce qu'on dirait à l'heure actuelle des punchlines. Donc, j'ai envie de dire, et ça frappe. Ça frappe un enseignement aussi incisif et à côté de ça, une figure aussi sobre. C'est encore un mystère pour moi. Et en lisant d'ailleurs un peu, en essayant de goûter un peu à sa pensée, on voit directement le lien avec d'autres personnes qui, justement, pourraient paraître tout à fait anticonformistes comme un hallage. Donc, il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de l'ivresse dans Junaïde qui est palpable, mais ce n'est pas cette figure-là qu'on a mis en avant dans le soufisme confrérique, surtout très attaché au respect de la forme extérieure, donc légale, si je puis dire, de l'islam. Ça, c'est quelque chose qui me frappe. Maintenant, je ne sais pas ce que Grégory en dirait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que, justement, ça en dit long sur le rapport qu'entretient le monde musulman, on va dire en général, avec ce patrimoine soufi. Parce qu'on sait que Junaïde fait partie, par exemple, de la définition officielle de l'islam marocain, de l'islam d'État marocain. Donc, Maliki pour le fir, Racharit pour l'Arkida et Junaïde pour le Tassawuf. On m'a envoyé récemment aussi des vidéos d'imams youtubeurs un peu à la mode, très marqués par un certain salafisme, et qui, dans leurs propos sur le Tassawuf, n'arrêtent pas d'abonder en éloge de Junaïde. C'est vraiment, voilà, ça, c'est le modèle. Le Tassawuf acceptable, c'est Junaïde. Et moi, je rigole toujours, je me dis, mais est-ce qu'ils ont lu Junaïde ? Franchement, c'est parce que Junaïde, c'est le Fana, c'est clairement la Word of God. Fana, donc l'extinction en Dieu. L'extinction en Dieu. De l'ego. C'est aussi tout un langage qui est déjà marqué par un intérêt pour les questions métaphysiques, très clairement. Donc, c'est le premier, vraiment, dans le Tassawuf, à utiliser les questions du Wujud, de l'être, la question de l'être. Et il y a-t-il une différence entre l'être de Dieu et l'être dans lequel nous existons, ou par lequel nous existons ? Comment se posent ces questions ? Et pour beaucoup de gens, notamment, beaucoup de spécialistes en tout cas, toute la Wajdat el-Wujud, ce qu'on va appeler plus tard Wajdat el-Wujud, et qu'on va surtout accoler à Ibn Arabi, se trouve déjà totalement à la décrit Junaïde. Et donc, c'est assez marrant de voir que, souvent, ça dénote, en fait, une ignorance totale des textes, tout simplement. Donc, de génération en génération, on a transmis le fait que Junaïde est le modèle, il est la sobriété, il est l'équilibre, mais personne n'a été le lire par lui-même. C'est une anecdote, d'ailleurs, si vous me permettez. Je parlais de Sahel et Tostali. Ils se sont connus, que ce soit Sahel et Tostali, Junaïde, Hallaj, c'est des contemporains, à des âges, on a trois âges, donc l'ancien, celui qui est au milieu, donc l'âge médian, Junaïde, et puis Hallaj, qui est le jeune. Et quand Sahel et Tostali expliquaient que tout ça avait reçu, finalement, de Dieu la grâce de l'interprétation de la parole en son sens apparent et caché, Junaïde dit oui, il dit vrai, Sahel a dit vrai, car je me souviens que nous avions un esclave noir-africain, donc, qui, effectivement, ne comprenait rien à l'arabe, à Jami Nisan, donc, il ne parlait pas à l'arabe, et on lui posait des questions sur le Coran et sur verset par verset, il répondait vraiment juste. Donc, il faut s'imaginer un peu l'ambiance où, en plus, on est en révolte, la révolte Zange, dont on a parlé dans la biographie. Les Black Lives Matter de l'époque, les Black Panthers de l'époque. À un moment donné, je veux dire, des révoltes d'esclaves noirs exploitées dans des plantations, c'est des plantations aussi, ça agrère. Junaïde, ce n'est pas du tout, il n'est pas spécialement en train de traîner avec les doctes personnages qui font venir, à un moment donné, un sage de la plantation, il s'extasie en voyant la sagesse du personnage. Donc, on voit, quand on commence à lire et rentrer là-dedans, c'est tout à fait une autre ambiance qu'une ambiance austère, à un moment donné, de docte personnages qui seraient en train de faire leur fatwa. Il y avait quelque chose, vraiment, de très vivant, en fait. De très, très, très vivant. Je pense que Junaïde a peut-être joué un rôle d'essayer de faire des liens entre ces différents mondes, mais le ranger dans le gentil-soufisme bonnet du forme, là, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Comment expliquer qu'un personnage comme Al-Halaj va se séparer d'Al-Junaïde ? On sait que, par exemple, Al-Junaïde, déjà bien avant, lui avait prédit que sa tête serait sur Jibé, mais qu'est-ce que Al-Halaj nous dit ? Quel est le message qui nous fait passer ? Sachant ce qu'on sait sur Al-Junaïde, il se sépare de lui, à la recherche de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Est-ce qu'il y a une autre voie que celle que Junaïde propose et qu'Al-Halaj veut mettre en exergue ? Une voie peut-être plus extatique, plus directe, moins peut-être doctrinale, moins dogmatique ? Ou alors, je suis complètement à côté de la plaque ? Non, c'est une bonne question. La grande différence, c'est une forme de radicalité spirituelle. C'est-à-dire que Junaïde, c'est un grand savant, c'est un maître spirituel, mais toute sa vie, il tient une échoppe de soirée à Bagdad. Donc, il est aussi ancré dans le monde et on voit la vie de Halaj comme vous l'avez bien présenté. C'est de la pérégrination, c'est des retraites athlétiques à la Mecque, c'est une autre forme d'engagement. Peut-être que cette conformité un peu qui pourrait paraître mondaine de Junaïde, à un moment déplait à Halaj. Lui, il veut vivre une vie de nomade et pas de sédentaire. c'est une autre forme d'engagement à l'éton. Sous-titrage Société Radio-Canada